Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Les nouvelles ne sont pas bonnes au Cameroun au total, 20 conseillers demandent la destitution du maire de Mbé dans l'Adamois. Dans une lettre adressée au préfet de Lavina, le 08 décembre dernier, il souhaite la convocation d'un conseil extraordinaire. Plus rien ne va plus entre le maire de la commune de Mbéré, Baba Eli, et 20 des 25 conseillers municipaux de la collectivité. Ces conseillers ont donc jugé utile d'écrire au préfet de Lavina, le 08 décembre 2022, pour solliciter la convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal de la commune, en vue de la destitution du chef de l'exécutif communal. Et pas moins de 7 dysfonctionnements motivent leur fronte contre le maire. La commune de Mbé est agonisante depuis la mise en place de l'actuel exécutif, dont le chef excelle dans la malversation à travers une gestion confondue et un comportement irrespectueux. Effet, les conseillers municipaux de la commune de Mbé relèvent, pour le déplorer, l'effet suivant, le manque de collaboration avec les conseillers municipaux, et le personnel communal, le manque de considération assortie d'insolence vis-à-vis des conseillers municipaux, l'insubordination vis-à-vis des autorités administratives, traditionnelles, et politiques locales, la mauvaise gestion des ressources financières et matérielles, le non-respect de la procédure de passation des marchés publics, la gestion personnifiée des projets communaux, le détournement des fonds alloués par l'État aux femmes rurales, etc., ont écrit les 20 conseillers au préfet de la Vina. En mettant de l'emphase sur la mauvaise gestion des ressources financières, dont quelques variantes sont la consommation excédendaire des lignes portant avant d'âge du maire, le non-dément des salaires du personnel, le harcèlement de certains conseillers pour la signature clandestine des délibérations. 20 conseillers dissidents sollicitent ainsi la tenue d'une session extraordinaire, le 14 décembre 2022.